Chaque décision comporte un enjeu et une responsabilité. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de faire les bons choix. Vous, je dirais, madame, oui, au premier rang, oui, je vais vous demander dans un instant de prendre une décision pour l'ensemble du public ici présent. Vous allez décider si je fais mon intervention ou non. J'ai ici une pièce de monnaie. Si vous trouvez dans quelles mains se cache la pièce, je poursuis mon intervention. Si vous ne trouvez pas la pièce, je quitte la scène. Vous avez une responsabilité et il y a un enjeu, surtout pour moi. Alors, selon vous, la pièce est-elle dans quelles mains ? Dans la main gauche ou dans la main droite ? Dans la droite ? Vous êtes sûr de vous ? Vous ne voulez pas la main gauche, plutôt ? Vous avez dit la droite ? Alors, je vais pouvoir poursuivre mon intervention. Mais êtes-vous sûr d'avoir eu tous les éléments pour bien décider ? Comment notre esprit rationnel réagit face à une prise de décision ? Et pourquoi, parfois, lorsque nous décidons, nous nous trompons tout en étant persuadés d'avoir raison ? Dans un instant, je vais induire votre esprit en erreur. Je vais vous tromper, mais je vous assure que vous garderez le sourire. Et l'objectif sera d'en tirer quelques clés pour améliorer nos prises de décision. Je vais tous vous demander de fermer les yeux un instant. Fermez tous les yeux un instant. Oui, monsieur, vous pouvez fermer les yeux, je vous en prie, faites-moi confiance. Fermez les yeux un instant et imaginez devant vous un écran blanc. Et sur cet écran blanc, imaginez un dessin simple, quelque chose que vous pourriez reproduire ou décrire facilement. Visualisez le dessin sur l'écran et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. À présent, je vais tous vous demander de vous lever. Levez-vous, levez-vous, levez-vous et restez où vous êtes. Pensez à votre dessin. Les spectateurs qui pensent à une fleur, une forme géométrique ou une maison, asseyez-vous. Les participants qui pensent à un bonhomme, un visage ou un moyen de transport, asseyez-vous. Les spectateurs qui pensent à un arbre, un animal, un soleil ou un nuage, asseyez-vous. Vous remarquerez comment, en trois coups, nous avons réussi à deviner 90% des dessins ici présents. D'après ce test psychologique, parce que, bien sûr, c'était un test psychologique, les spectateurs qui sont assis ont un raisonnement logique et normal. Non, je vous rassure, j'ai fait ça uniquement pour tenter quelque chose avec les 5% restants. Regardons par ici, regardons par là, par ici ou par là. Quel est votre prénom, dites-moi ? Anne-Laure. Anne-Laure, vous serez parfaite pour cela, je vous en prie. Faites le tour et venez me rejoindre sur scène. On peut vous applaudir. Venez, Anne-Laure, je vous en prie. Venez par ici. Prenez les escaliers, Anne-Laure. En plus du dessin que vous avez à l'esprit, Anne-Laure, je vais également vous demander de penser à un prénom, au prénom de quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Vous avez son prénom en tête ? Oui. Parfait. Anne-Laure, pour qu'il n'y ait pas de triche entre nous, placez-vous ici, je vous en prie. Et je vous confie un cahier et un crayon. Écrivez le prénom en lettre capitale ici et faites le dessin juste en dessous. Anne-Laure, je ferme les yeux. Assurez-vous que personne ne vous regarde, ni en haut, ni sur les côtés, ni derrière. Pas de caméra non plus braquée sur le cahier. Et une fois que vous avez terminé, Anne-Laure, d'écrire le prénom en lettre capitale et de faire le dessin en dessous, fermez le cahier, posez le cahier et le crayon sur le tabouret sur lequel vous êtes assise et venez me rejoindre. Vous y êtes ? Oui, fermez le cahier et posez le cahier sur le tabouret. Vous y êtes ? Parfait. Anne-Laure, nous allons commencer par le prénom. Ne bougez pas, je vais vous demander dans un instant de penser, je dirais, à la première lettre du prénom. Anne-Laure, regardez-moi un instant dans les yeux, placez vos bras le long du corps, c'est parfait, pensez à la première lettre du prénom, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A, B, C... C'est un A ou un B ? La première lettre est un A ou un B ? Oui. Oui ? C'est un A ? Oui. Très bien. Essayons avec une autre lettre au milieu du prénom, pensez masculin ou féminin. Masculin ou féminin ? C'est un prénom féminin ? Oui, très bien, c'est un prénom féminin. Et à nouveau, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, au climant des yeux au niveau de N ! C'est un N ! Restez avec moi, je vous en prie ! Vous pensiez au N, n'est-ce pas ? Parfait. Je ne suis pas sûr, si ça ne marche pas, nous réessayerons. Bon, vous m'avez dit, Anne-Laure, votre prénom ? Anne-Laure, vous le promettez, on ne se connaît pas, n'est-ce pas ? Et vous n'êtes pas complice, n'est-ce pas ? Bien. À haute voix, Anne-Laure, pourriez-vous annoncer que tout le monde vous entend bien jusqu'au fond le prénom de la personne à laquelle vous pensiez ? Anna. Anna ! Bravo, Anne-Laure ! Non, mais c'est très bien, ça ! Anne-Laure, est-ce que vous avez également le dessin en tête ? Vous l'avez ? Parfait. Prenez ce papier et ce crayon, et je vais également prendre un papier et un crayon ici, Anne-Laure, comme ceci. Nous allons nous placer dos contre dos. Vous allez vous placer face aux coulisses, comme ceci, et dos contre dos. Anne-Laure, si vous deviez faire le dessin que vous avez en tête, vous le feriez dans ce sens, Anne-Laure, ou dans ce sens ? Dans ce sens ? Parfait. Anne-Laure, à mon top départ, vraiment à mon top, Anne-Laure, vous faites le dessin. Est-ce que vous êtes prête ? Top ! Vous avez fini ? Moi aussi. Alors, montrez à tout le monde ce que vous avez fait. C'est un verre ? Ou un vase ? Un verre ? Un verre ? C'est un verre que vous aviez à l'esprit. et le mien est un peu différent, mais c'est un verre aussi. On peut vous applaudir, je vous en prie. Merci, Anne-Laure. Vous avez été formidables. Vous pouvez regagner votre place. Je vous en prie. Je vous en prie. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons de vivre. Je voudrais lever un coin du voile sur cette expérience de mentalisme et évoquer avec vous certains pièges de la pensée que j'utilise pour vous surprendre, pour vous étonner, mais qui peuvent fausser notre jugement lors d'une prise de décision. Que s'est-il passé pendant ces quelques minutes ? Eh bien, je vous ai tout d'abord demandé de penser à un dessin. Et nous nous sommes aperçus que 90% d'entre nous pensaient au même dessin. Pourquoi cela ? Eh bien, notre esprit a mis en œuvre inconsciemment ce qu'on appelle un cadrage serré. Le cadrage serré, c'est lorsque nous réduisons naturellement nos possibilités de choix. Et la cause du cadrage serré, eh bien, c'est le fait que notre cerveau simplifie en permanence. Il doit simplifier, eh bien, tout simplement pour gérer la complexité du quotidien. Et c'est ce mécanisme qui explique que si je vous demande de penser à un dessin, eh bien, votre esprit va mobiliser rapidement des images simples et familières. Alors, l'avantage, c'est que votre cerveau n'est pas pris au dépourvu. Le désavantage, c'est qu'il reste dans une zone de confort et réduit nos possibilités de choix. Et lors d'une prise de décision, eh bien, le cadrage serré, il est particulièrement insidieux parce qu'il conditionne la question sur laquelle on répond. On le repère lorsque la décision repose sur un choix binaire. Par exemple, est-ce que je dois quitter mon job actuel pour être plus épanoui ? Au lieu de se demander comment être plus épanoui. Ou bien un entrepreneur qui se demande, est-ce qu'il faut que je baisse le prix de mes produits pour faire face à la concurrence ? Au lieu de se demander quels sont les paramètres sur lesquels jouer pour contrer la concurrence. Le cadrage serré, c'est le premier automatisme de la pensée dont il faut se méfier. Le second piège que j'ai utilisé lors de la séquence de mentalisme, c'est ce qu'on appelle les fausses corrélations. Les fausses corrélations, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre capacité à créer des liens de cause à effet entre des éléments qui ont peu en commun pour créer du sens et nous convaincre. par exemple, tout à l'heure, lorsque j'ai deviné le prénom pensé par la spectatrice, eh bien, vous avez cherché une explication rationnelle. Et vous avez observé que je récitais les lettres de l'alphabet en observant la spectatrice et en déduisant certaines lettres du prénom. Et votre hypothèse, ça a été que je me servais des réactions non verbales de la spectatrice pour en déduire le prénom. Eh bien, cette hypothèse est fausse. C'est une fausse corrélation, un faux lien logique que j'ai placé à ce moment de l'expérience pour en protéger le véritable secret. Et ce secret, eh bien, je ne peux pas vous le révéler. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les fausses corrélations, c'est un piège dans lequel nous tombons fréquemment. Vous avez par exemple l'intuition d'une tendance nouvelle qui peut transformer radicalement votre métier. Eh bien, votre inconscient va avoir tendance à aller chercher les faits qui vont confirmer cette intuition. Les signes au contraire ou les contre-arguments seront naturellement écartés ou considérés comme des cas particuliers ou des exceptions. Parce que notre inconscient veut valider ce que nous voulions prouver par avance. En plus du cadrage serré et des fausses corrélations, j'aimerais mentionner un dernier piège de la pensée qui peut nous jouer des tours lors d'une prise de décision. C'est l'excès d'information. Souvent, lorsqu'on regarde un spectacle de mentalisme ou d'illusionnisme, la première réflexion qui nous vient à l'esprit, c'est que je ne comprends pas ce qui se passe parce qu'il me manque des informations. Il y a des choses ici qui sont utilisées que je ne connais pas. Si je regardais le spectacle depuis les coulisses, je comprendrais ce qui se passe. En fait, c'est l'inverse. Vous aviez devant vous tout à l'heure tous les éléments, toutes les informations pour comprendre l'expérience de mentalisme. C'est juste que votre esprit n'a pas su distinguer les informations importantes de celles qui étaient superflues. Et lors d'une prise de décision, ça arrive fréquemment. On pense qu'il nous faut un supplément d'informations pour bien décider. Alors par exemple, on va commander un énième rapport. On va repousser l'échéance de la décision pour collecter davantage de données. Alors que souvent, toutes les informations sont là pour prendre une décision pertinente, il faut juste pouvoir distinguer les informations les plus utiles. Cadrage serré, fausse corrélation, excès d'informations, ce sont ces trois pièges de la pensée dont il faut se méfier lors d'une prise de décision. Finalement, lorsqu'on décide, l'un des plus grands dangers, ce n'est pas le risque, ce n'est pas l'incertitude, c'est le décideur lui-même et sa rationalité qui peut lui jouer des tours. Alors une façon de minimiser ces pièges de la pensée, c'est de poser un regard sur soi, d'avoir conscience de son propre mode de raisonnement lors d'une prise de décision. Et il y a quelques outils simples mais efficaces qui sont évoqués dans la littérature sur le sujet que je voudrais partager avec vous. Le premier outil, il permet d'éviter le cadrage serré en multipliant les options et en utilisant les questions alternatives. On l'a vu tout à l'heure, le cadrage serré, on le repère lorsque la décision repose sur un dilemme. Par exemple, est-ce que je dois accepter ce poste qu'on me propose à l'étranger pour faire évoluer ma carrière ? Et bien une façon d'en sortir, c'est de poser la question alternative suivante. Si on ne me proposait pas ce poste à l'étranger et que je souhaitais faire évoluer ma carrière, qu'est-ce que je pourrais faire par moi-même pour le réaliser ? Et ça permet de stimuler l'imagination et rapidement de trouver d'autres options et d'éviter de se laisser enfermer dans un choix binaire. Alors une fois qu'on a plusieurs options, on peut avoir l'intuition qu'une option est plus pertinente que les autres. Et là, on court le risque de tomber dans le piège des fausses corrélations qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, il y a un outil qui permet d'éviter cela, c'est l'avocat de l'ange. Se faire l'avocat de l'ange, c'est se faire l'inverse de l'avocat du diable en se posant la question, et si l'option que nous aimons le moins, qui nous semble la moins crédible, était en fait la plus pertinente ? Quelles sont les données, quelles sont les informations qui nous le prouveraient ? Et l'avocat de l'ange nous permet de prendre du recul par rapport à nos convictions et nos intuitions. Et une fois qu'on a fait l'avocat de l'ange, l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans l'excès d'informations, en prenant de la hauteur par rapport aux informations et aux données collectées. Et pour cela, il y a un outil que j'aime bien, qui s'appelle le 10-10-10. Le 10-10-10, c'est un outil qui permet de se projeter dans l'avenir et de penser la décision en fonction de trois échéances chronologiques. Qu'en pensera-t-on dans dix minutes ? Qu'en pensera-t-on dans dix mois ? Qu'en pensera-t-on dans dix ans ? Et ce changement de perspective, il permet de mettre de côté pendant un instant les faits, les informations, pour se concentrer sur nos priorités essentielles. Et je voudrais mentionner une dernière chose. Vous avez remarqué comment tout à l'heure, 90% d'entre nous pensaient au même dessin. Mais chacun réfléchissait seul. Si vous aviez réfléchi collectivement, vous auriez probablement abouti à des dessins différents et certainement plus originaux. Les outils que je viens d'évoquer là, ils sont d'autant plus efficaces s'ils sont réalisés collectivement et en équipe. Au fond, les pièges de la pensée, on ne peut pas y échapper. On peut seulement savoir qu'ils existent et en minimiser les conséquences en les contournant. Alors quand vous prendrez une décision, pensez à l'illusionniste qui est en vous et qui peut vous jouer des tours. Vous connaissez à présent ces trucs, les pièges qu'il utilise. N'oubliez pas de les déjouer pour mieux décider. Merci à tous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...